Lorsque j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, tous les jours je recevais des questions de personnes qui me disaient « Mais Claudel, tous les jours tu bavardes sur Internet, qu'est-ce que tu as déjà réalisé ? Quels sont tes faits d'âme ? » Tu nous parles d'entrepreneuriat tous les jours. Tu veux me dire que tu es déjà millionnaire ou tu es multimillionnaire ou tu es milliardaire. Quelle qualité as-tu afin de parler d'entrepreneuriat aux gens ? Qu'est-ce que tu as déjà fait ? On a vu. Ça c'est une question qui revenait régulièrement. C'est vrai que cette question est en train de changer. C'est-à-dire les mêmes personnes qui posaient ces mêmes questions sont en train de poser d'autres questions actuellement. Notamment, où est-ce que tu prends l'argent pour réaliser ce que tu es en train de réaliser actuellement ? Arrête de nous raconter comment nous lancer, les erreurs à éviter. Dis-nous comment tu as eu tes financements. Et puis nous aussi on va aller là-bas avoir les financements. Ne viens pas nous raconter ta vie. Tu vends les rêves, tu vends les illusions. Et ça me fait plaisir de savoir que les personnes qui posaient ces questions avant sont en train de poser de nouvelles questions. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train d'effectuer a permis même aux personnes qui n'apprécient pas ce que nous faisons de progresser. C'est-à-dire en changeant leur vocabulaire. Dans cette vidéo, je voudrais présenter mes faits d'âme. Ce que j'ai réalisé depuis mon parcours entrepreneurial. Parce que ça va permettre déjà dans un premier temps de faire en sorte que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire. Parce que beaucoup de personnes savent sans comprendre exactement de quoi il s'agit. Et dans un second temps, ça va permettre d'effectuer une photographie de l'instant présent. Parce que lorsqu'on effectue une photographie de l'instant présent, lorsqu'on fait un état des lieux de ce que nous sommes en train de réaliser, ça nous permet de pouvoir comprendre quel est le parcours qui a été effectué. et surtout, ça permet de pouvoir identifier ce qui n'a pas fonctionné et de pouvoir continuer de manière optimale sans commettre les mêmes erreurs du passé. Donc, cette vidéo a pour but de vous partager ma minuscule expérience entrepreneuriale durant tout mon parcours afin de permettre déjà à ceux qui ne savent pas ce que nous sommes en train d'effectuer de pouvoir voir l'état des lieux de ce que nous faisons. Et ceci aussi pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre qu'en réalité, il ne faut pas s'arrêter à suivre. Il faut soi aussi avoir ces faits d'âme. Parce que vous aussi, vous allez faire face aux mêmes difficultés, aux personnes qui vont vous demander qu'est-ce que tu as déjà réalisé, qu'est-ce que tu as déjà fait, quels sont tes faits d'âme. Et si à un moment donné, de manière intrinsèque, vous-même vous sentez que vous n'avez pas une consistance solide pour répondre à ce type de préoccupations ou alors à ces questionnements pertinents, vous allez vous embrouiller et vous allez perdre confiance en vous. Donc voilà globalement le but de cette vidéo. Je vais commencer tout naturellement par mon parcours sur le plan scolaire et sur le plan éducatif. Parce que chaque jour, lorsque je parle du système éducatif et de ses failles, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Vraiment, tu racontes du n'importe quoi ? » Ils ont peut-être l'impression que je suis en train de parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Moi aussi, j'ai fait des bancs. Moi aussi, j'ai été à l'école pendant plus de 20 ans. Et je sais ce que l'école m'a appris. Et je sais ce que je n'ai pas appris à l'école. Je sais ce que j'ai appris du système éducatif. Et je sais ce que j'ai appris en dehors du système éducatif. Parce qu'actuellement, notre système éducatif n'est pas programmé pour nous apprendre ce type de choses. Moi, je l'ai compris. Je ne suis pas en train de faire un déni sur ce que j'ai appris à l'école. Non, je suis plutôt en train de remettre en question le système pour que les autres ne tombent pas dans le même piège et puissent ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai commencé l'école à la petite section. Ensuite, j'ai fait la moyenne section. Ensuite, j'ai fait la grande section. Nous sommes à Tsinga. Tsinga, c'est un quartier de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Où j'ai effectué la petite, la moyenne et la grande section. À côté du lycée de Tsinga, où il y avait une maternelle. Après ces trois ans, je suis allé au cours préparatoire. Après, je suis allé au CE1, CE2, CM1, CM2. Après, j'ai eu mon premier examen, le CPE. Je n'ai pas pu avoir le concours pour entrer au lycée de Tsinga. J'ai donc fait la sixième au CES de Ngwaïkele. C'est là-bas où j'ai fait la sixième. Parce que c'est là-bas où j'ai réussi à obtenir le concours. Aujourd'hui, ça s'appelle le lycée de Ngwaïkele. Après la sixième là-bas, j'ai réussi à entrer en cinquième au lycée de Tsinga. Où j'ai fait la cinquième, j'ai fait la quatrième, j'ai fait la troisième. En troisième, je n'ai pas réussi le BEPC la première année. Finalement, mes parents ont décidé de m'envoyer à l'interne. C'est comme ça que je quitte la ville de Yaoundé. Je me retrouve à Ebolova, à l'internat du lycée classique et moderne. Où je reprends la troisième. Et j'ai réussi mon BEPC. Ensuite, j'ai fait la seconde C, la première C et la terminale C dans cet établissement. Et surtout à l'internat. Donc, j'ai fait quatre ans à l'internat du lycée classique et moderne d'Ebolova. Pendant ces quatre années, j'étais extrêmement compétent dans une discipline, les mathématiques notamment. Si vous connaissez les personnes avec qui j'ai eu affaire ces quatre années à l'internat, ces personnes pourront vous dire, j'étais très compétent en mathématiques. J'ai fait beaucoup de concours internationaux de mathématiques, même en étant au lycée classique et moderne d'Ebolova. Et quand j'ai eu mon BEPC, je suis donc allé faire un concours d'une université en France qui est à Clément-Firand, afin d'aller continuer des mathématiques là-bas. Parce que mon rêve était d'être soit astronaute, soit pilote. Concours que j'ai réussi, bien évidemment. J'ai eu tous les documents qui devaient me permettre de faire mes papiers afin d'aller en France continuer mes études, sauf que mes parents se sont opposés au fait que je puisse voyager aussi jeune. J'avais pratiquement 17 ans. Et mes parents souhaitaient donc que je devienne médecin. C'est donc comme ça que je me retrouve en train de faire des cours de préparation au concours en médecine. J'ai fait le concours du CUS, qui aujourd'hui s'appelle la FMSB, que je n'ai pas réussi. Ensuite, j'étais en train de faire même des papiers pour aller faire la médecine à Madagascar. C'est là où mes parents me proposent d'aller faire le concours de l'Université des Montagnes. Je m'avais donc à l'Université des Montagnes, j'ai fait le concours et j'ai réussi le concours de l'Université des Montagnes. C'est comme ça que je me retrouve en 2007, en première année de médecine à l'Université des Montagnes. À l'Université des Montagnes, j'ai fait 7 ans de la première en septième année de médecine. Je termine mes études de médecine en 2014, plus précisément en novembre 2014. J'obtiens mon diplôme de docteur en médecine avec mention « bien ». Et c'est comme ça que je termine donc avec le parcours classique sur le plan du système éducatif. Donc pour dire, lorsque je parle du système éducatif, c'est un système dans lequel j'ai fait la petite section, la moyenne section, la grande section, le CP, le CE1, ça fait déjà 5, le CE2, le CM1, le CM2, la sixième, la cinquième, ça fait déjà 10, la quatrième, la troisième, la seconde, la première, la terminale, ça fait déjà 15. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, ça fait déjà 20. Sixième année, sixième année, septième année, ça fait 22. Ça veut dire que j'ai passé 22 ans assis en salle de classe. Donc quand je parle du système éducatif, je parle d'un endroit où j'ai passé 22 ans. Je parle d'un endroit où pendant 22 ans de ma vie, j'ai appris des enseignants, j'ai appris l'anglais, j'ai appris les mathématiques, j'ai appris la physique, j'ai appris la chimie, j'ai appris les langues, j'ai appris la médecine pendant 22 ans. Et pendant ces 22 ans, je sais ce que ça m'a apporté. Et je suis en bonne position pour dire que l'école, c'est important et c'est indispensable. Et je sais aussi ce que ça ne m'a pas apporté. Je sais ce que j'ai cherché en dehors de l'école et j'ai trouvé en dehors de l'école. Parce que j'ai compris que l'école ne me permettait pas d'apprendre cela. C'est la raison pour laquelle lorsque je parle du système éducatif, je parle de quelque chose que j'ai étudié même après l'école. J'ai continué d'étudier de l'expérience des autres qui sont dans ce système. Après mes études de médecine, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux. Comme les autres médecins de ma catégorie. Les hôpitaux publics, j'en ai travaillé comme l'hôpital central de Yaoundé. Comme l'hôpital du district de Deido. Comme l'hôpital génico-obstétrique de Yaoundé. Les hôpitaux confessionnels, j'en ai travaillé. Les hôpitaux privés ou les cliniques, j'en ai travaillé. Les gardes, j'en ai fait dans des vingtaines d'hôpitaux. Parce qu'il fallait gagner un peu d'argent. J'ai fait le concours de la fonction publique que je n'ai pas réussi. Et c'est ce concours que je n'ai pas réussi qui a été un déclic et qui m'a permis de comprendre qu'en réalité, il fallait que je puisse construire ma carrière ailleurs. Et c'est comme ça que je me dis, est-ce que je ne peux pas implémenter un projet ? Le premier projet que j'ai implémenté, en fait, vient d'une réflexion que j'avais eue. J'avais un collègue médecin qui s'appelle le docteur William Banjo, avec qui j'ai fait la faculté de médecine, qui me disait, lorsque nous étions en septième année de médecine, que m'éclodait, c'est chaud, hein, qu'on va finir la médecine, là. Comment on va faire ? On va travailler où ? Est-ce qu'on a même les moyens d'ouvrir une clinique ? Et c'est lui qui me file l'idée du fait que nous pouvons organiser des consultations à domicile. Nous travaillons sur le projet ensemble pendant plusieurs mois. Après la soutenance, nous n'étions pas dans la même ville, c'est-à-dire lui, il était à Douala, moi, j'étais à Young. Après, il a trouvé un emploi où il travaillait, je pense, à Edea. Et malgré ça, on continuait de travailler sur le projet jusqu'au jour où je ne réussis pas le concours de la fonction publique. Lui, il avait réussi. Et moi, j'étais plus en pression. Je me disais, mais c'est pas possible. Il faut tout faire. Il faut que je trouve une situation, moi aussi. Et moi, je me mets donc à fond sur le projet. Je crée la page Facebook SOS Médecins Cameroun. J'achète le nécessaire pour consulter à domicile. Je commence les consultations à domicile. Je communique en ligne. C'est là où naît le projet SOS Médecins Cameroun. Là, nous sommes en fin 2014, pratiquement en décembre 2014. Je fais le projet pendant trois mois, pendant quatre mois, pendant cinq mois. À un moment donné, ça devenait tellement pénible que je me suis dit non, je ne peux pas continuer le projet seul. Parce que ça demande plus d'argent, ça demande plus de communication, ça demande plus de compétences. Et c'est là où j'interpelle plusieurs autres collègues afin qu'on puisse faire le projet ensemble. Moi, je me rappelle, c'était en 2015. J'organise une réunion. C'était au domicile de mes parents à Etoudi. J'invite donc mes collègues. Et la réunion se déroulait là-bas. J'ai encore quand même les images de cette réunion. Et c'est pendant cette réunion que je leur parle du projet. Je leur explique que j'ai commencé cela depuis près de six mois déjà. Et puis, ça me dépasse déjà. Il faudrait qu'on passe à une autre échelle. Parce que je recevais des centaines de coups de fil par jour. J'avais déjà effectué plus de 40 consultations à domicile, des sons à domicile. Et je ne pouvais plus le faire seul. C'est pour ça que je contacte mes collègues. Et on le fait. Aujourd'hui, SOS Médecins Cameroun, en ligne, si vous tapez SOS Médecins Cameroun, c'est la première plateforme médicale en ligne au Cameroun en termes d'abonnés. Il n'y a pas une plateforme médicale qui a autant d'abonnés que la nôtre. Et s'il y en a, peut-être, c'est nouvellement. Ça, c'est le premier projet. Mais avant même ce projet, il y en a eu d'autres. Juste que ce sont des projets qui n'ont pas été suffisamment médiatisés. Parce qu'ils sont morts dans l'œuf. Je vais présenter quelques-uns. Parce qu'en réalité, il y en a deux principaux. Le premier s'appelle Global Investment Corporation. Ça, c'était un projet que j'ai lancé juste après la fac de médecine. Avant même de terminer la soutenance. C'est un projet où nous faisions dans l'agro-pastoral. L'objectif était de faire de l'élevage, de l'agriculture et plusieurs autres cultures dans ce sens-là. Et je me rappelle, j'étais dans ce projet avec Cédric Ndjakou, avec Joubet Kamga. En fait, c'est un projet qui est mordant. Nous avons travaillé dessus pendant plusieurs mois. Et puis, nous avons perdu beaucoup d'argent. Et le projet n'a pas fonctionné. Donc, premier échec, première faillite, on va dire ça comme ça. Le deuxième projet s'appelle Global Archive. C'est un projet dans lequel je souhaitais faire de la dématérialisation des archives papiers dans les entreprises. C'est-à-dire, par exemple, aller dans une mairie, scanner tous les documents comme les actes de naissance, les actes de mariage, les mettre dans un cloud privé de la mairie ou dans un cloud mixte en ligne qui permet d'y accéder avec son téléphone, sa tablette, son ordinateur. De telle sorte que même si la mairie brûle, on peut restaurer tous les documents. Sauf que c'est un projet qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui ne souhaitaient pas un service de ce type. Parce que dans beaucoup d'endroits, la transparence n'est pas la chose qu'on recherche le plus. Et c'était difficile pour nous de trouver des marchés. Et c'est comme ça que ce projet lui aussi a fait faillite. Donc, voilà deux faillites déjà. Ça, c'était même avant SOS Médecins. Donc, SOS Médecins, en réalité, c'est mon troisième projet entrepreneurial. À SOS Médecins, moi aussi, j'ai constaté que seul, c'était difficile. Et nous avons donc, ou plutôt, j'ai contacté d'autres collègues afin qu'on puisse bâtir le projet ensemble. Ensuite, SOS Médecins, nous avons ouvert un siège à Yaoundé, un siège à Douala, une représentation en France. À un moment donné, c'est un projet autour duquel tournait pratiquement une centaine de personnes. Après SOS Médecins, qui en fait est le troisième projet, parce que le premier, c'est Global Investment Corporation qui a fait faillite. Le deuxième, c'est Global Archive qui a fait faillite. Le troisième, c'est SOS Médecins Cameroun. Le quatrième, c'est Startup Academy. Alors, Startup Academy, là, nous sommes en 2016. C'est là où naît la Startup Academy. Mais en réalité, avant la Startup Academy, il y a eu d'autres projets, comme des projets d'écriture. Moi, j'ai publié plusieurs livres et j'ai commencé à publier les livres en 2015. Le premier que j'ai publié en 2015, Stop à cette mensonge, le Véa Sida. Le deuxième livre que je publie, c'est La fonction marketing à l'hôpital. Le troisième, c'est Le jeu d'entrepreneur africain. Le quatrième, c'est Un médecin atypique. Le cinquième, ce sont les 100 idées de projets à débuter sans financement. Le sixième, c'est Le coronavirus de A à Z. Et le septième, il est tout récent, c'est Docteur Numbissier. C'est une bande dessinée. Aujourd'hui, mes livres ont déjà été vendus à plus de 30 000 exemplaires. Mais bon, ça, c'est l'épisode de livres. On va revenir à l'épisode projet avec Startup Academy. Nous sommes en 2016. Donc, Startup Academy, c'est le quatrième projet entrepreneurial. Alors, Startup Academy, nous l'avons développé depuis cinq ans déjà. Je vais donner juste quelques faits clés de la Startup Academy. Alors, la Startup Academy, en cinq ans, c'est plus de 30 000 personnes que nous avons accompagnées. La Startup Academy, en cinq ans, c'est un siège physique dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est situé au Kaofu, Isaacam. La Startup Academy, c'est un siège physique dans la ville de Douala, à Ancien Numbawan. La Startup Academy, c'est un siège physique en Côte d'Ivoire, dans le quartier Kokodi, du moins dans la commune Kokodi. La Startup Academy, c'est un siège à Tchans, qui sera inauguré dans quelques jours, ou plutôt dans quelques heures. La Startup Academy, c'est une communauté qui comporte plus de 5 000 personnes à travers le monde. Et la Startup Academy, c'est plus de 100 personnes de manière directe qui travaillent dans la communauté. Et de manière indirecte, c'est plus de 600 personnes. Ça, c'est la Startup Academy, qui est l'association Startup Academy, que nous avons bâtie pendant plus de 5 ans déjà. C'est-à-dire de 2016 jusqu'à ce jour. Après la Startup Academy, dont je suis le président, il y a un autre projet qui s'appelle « Suis mes yeux ». Chaque fois que vous allez me voir dans une vidéo, sur une photo, ou alors sur ma page régulièrement, vous allez voir des vêtements sur lesquels c'est brodé SM, ou des chaussures brodées SM, ou des ceintures brodées SM. En fait, c'est Suis mes yeux, c'est une marque que je crée en 2016. Je crée la marque pendant la Startup Academy, ou du moins pendant les conférences Startup Academy, parce que je m'habillais et je me rendais compte que les gens étaient intéressés par mes tenues. J'ai donc commencé à confectionner des tenues sur lesquelles c'était écrit « Suis mes yeux » by Claudel Numbissier, mais c'était trop long, ce n'était pas esthétique. Donc, à un moment donné, je me dis qu'il faut améliorer ce logo, et on est passé de « Suis mes yeux » by Claudel Numbissier à SM. Donc, ce qui fait que je prenais les commandes des personnes après les conférences, je confectionnais cela chez mes couturiers qui étaient à la briquetérie à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Après, je me suis dit « Pourquoi on n'est pas créé une marque ? » Parce que les gens commençaient à me demander « Est-ce que vous ne faites pas des chaussures ? Est-ce que vous ne faites pas des sacs ? Est-ce que vous ne faites pas des vêtements hommes, femmes, enfants ? » On a commencé à en faire de tout autre, et après, je me suis dit « Il faut créer une marque ». C'est donc comme ça que la marque Suis mes yeux se crée. Aujourd'hui, Suis mes yeux, nous sommes en train de construire une usine dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, notamment dans une localité qui s'appelle Akak, afin de pouvoir produire de manière industrielle. Ça, c'est Suis mes yeux. Après Suis mes yeux, ou du moins dans la communauté Startup Academy, nous avons commencé à développer d'autres types de projets, notamment des projets industriels. Dans la communauté Startup Academy, le premier projet industriel que nous avons lancé, c'est Startup Cosmétiques, dans le but de fabriquer des produits cosmétiques et de former des personnes à fabriquer des produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous avons déjà formé plus de 3 000 personnes qui ont 57 nouvelles marques de produits cosmétiques sur le marché. Je peux citer des marques comme The Queen, je peux citer des marques comme Musa, je peux citer des marques comme Ave Cosmétiques, etc. Il y a tellement de marques, de personnes que nous avons formées qui sont déjà sur le marché. Plus de 50 marques, sans compter Startup Cosmétiques même, qui est notre unité de production. Deuxième entreprise que nous créons toujours dans le secteur industriel, c'est Startup Color. Startup Color qui est dans cette unité de production industrielle artisanale, dans laquelle nous fabriquons de la craie. Nous fabriquons des sacs et nous comptons fabriquer plusieurs autres produits orientés vers le didactique scolaire. Ça c'est Startup Color. Ensuite, il y a beaucoup d'autres projets que nous avons lancés. Comme par exemple Startup Motors où nous comptons construire des véhicules électriques et autonomes. Comme par exemple Startup Fitness où nous souhaitons allier le corps et l'esprit. Comme par exemple Startup Food où nous fabriquons des produits agroalimentaires. Vous connaissez certainement le chocolat choco qui est le premier produit que nous avons mis sur le marché. Avec plusieurs autres produits agroalimentaires que nous sommes en train de développer. Comme par exemple Startup Farm qui est notre unité dans laquelle nous faisons de l'agro-pastoral, notamment de l'élevage, de la pisciculture, de l'agriculture. Comme par exemple Startup Pharma où nous avons pour ambition de fabriquer des médicaments. Comme par exemple Medic's Care qui est un peu comme notre filiale dans laquelle nous faisons de la médecine, nous faisons de la santé, nous faisons des prestations médicales, nous offrons nos prestations aux entreprises. Comme par exemple Startup Training où nous faisons de l'audiovisuel, nous enregistrons des formations, nous faisons des reportages, nous faisons des vidéos. Nous avons toute une équipe qui réalise des films, des courts-métrages, etc. Ce qui se passe donc c'est que pendant ces années, nous avons développé plusieurs autres projets dans le cadre de la Startup Academy. Ces projets aujourd'hui sont au nombre de 15. Nous avons décidé de réunir ces projets dans une entreprise qui est une société anonyme qui s'appelle Startup Group. Donc aujourd'hui Startup Group c'est une société anonyme qui comporte les 15 projets que nous avons implémentés dans la communauté Startup Academy pendant 5 ans. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les sigles du style SUA. SUA c'est la Startup Academy Association qui comporte un siège à Yaoundé, un siège à Douala, un siège en Côte d'Ivoire. Vous allez voir le sigle SUG. SUG c'est la Startup Group qui est une société anonyme qui comporte les 15 filiales que nous avons développées durant les 5 dernières années. comme Startup Colors, Startup Cosmétiques, The Factory, Startup Food, Startup Fitness, Medic's Care. Donc ces 15 filiales là sont réunies au sein d'une entreprise qui s'appelle Startup Group qui s'abrège SUG. Comme Startup School qui est en train d'inaugurer son siège dans la ville de Tchon. Donc il faut bien comprendre les sigles, c'est-à-dire SUA ça fait référence à l'association. SUG ça fait référence à la société anonyme, Startup Group Société Anonyme dans laquelle je suis le président du conseil d'administration. Ça c'est dans la communauté Startup Academy. Ensuite très récemment il y a de nouveaux projets que j'ai développés. Un projet par exemple qui s'appelle Médecin 2.0. Ça c'est un projet de 2018 qui est en réalité un programme de formation orienté vers les professionnels de la santé afin de permettre à ces professionnels d'avoir des compétences entrepreneuriales afin de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste après leurs études sur le plan de la santé, sur le plan de la faculté de médecine, j'ai commencé par les médecins. J'ai formé donc plusieurs médecins à lancer leur structure hospitalière. Si vous allez en ligne, vous tapez Sama Pediatrics Care, vous allez voir une page Facebook d'une structure hospitalière qui offre des prestations dans le domaine de la pédiatrie. C'est la réalisation d'un médecin, le docteur Rosy Nazega, formidable pédiatre, qui est l'une des participantes à la première édition de Médecin 2.0. Et ce projet était son projet d'application de la formation. Donc ça c'est Médecin 2.0. Aujourd'hui elle est la directrice générale de Médecin 2.0 du fait de ses compétences dans son propre projet qui ont permis à ce que nous puissions trouver qu'elle avait tout le profil nécessaire afin de pouvoir gérer Médecin 2.0. Aujourd'hui qui est située à la nouvelle route Bastos, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ça c'est un projet qui a été lancé en 2018. Et dont l'objectif est de faire en sorte que ce programme entre dans toutes les facultés de médecine du Cameroun. Nous sommes déjà en pourparlers avec certaines facultés de médecine comme l'université des Montagnes où j'ai déjà eu à effectuer plusieurs conférences. Je suis en discussion avec le doyen afin d'introduire cette formation dans les programmes de formation des médecins. Je suis en pourparlers avec le doyen de la faculté de médecine de Tchamps, le professeur Choukem, où nous sommes toujours aussi en train de travailler pour l'intégration de ce type de formation dans le programme de formation des médecins en faculté de médecine. Ça c'est Médecin 2.0. Après Médecin 2.0, il y a eu le Claudel Numbissier International Consulting. Alors c'est quoi ? Lorsque j'étais dans la communauté Startup Academy, de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises et de multinationales qui me contactaient pour solliciter mes services. parce qu'ils voyaient nos activités en ligne, ils voyaient notre communauté qui devenait de plus en plus grande et ils se disaient que c'était une opportunité pour eux de collaborer avec nous. Donc il y a des entreprises, des multinationales qui nous ont contactés pour travailler sur leur stratégie, pour travailler sur la diversification de leur secteur d'activité, pour bénéficier de notre communauté. Et j'ai eu à travailler et à collaborer donc avec plusieurs entreprises de ce type. À ce jour, il y a une seule que je peux citer dans une vidéo, c'est MTN. Donc certainement, vous avez vu mes collaborations avec MTN plusieurs fois. Et je me suis donc dit, pourquoi donc continuer de laisser marginal ce secteur d'activité hautement stratégique ? Il était question donc de créer un cabinet de consulting afin d'adresser ses prestations de manière spécifique à ses entreprises, à ses multinationales et surtout à des Africains de la diaspora ou de partout à travers le monde qui souhaitent investir en Afrique et qui recherchent un canal crédible et fiable de personnes qui peuvent les accompagner. C'est ainsi que naît donc le Claudel Numbissier International Consulting qui est un projet qui est très récent, qui date de un an. Après le Claudel Numbissier International Consulting, il y a donc UNRC. NRC, c'est le Numbissier Resource Centers. Le Numbissier Resource Centers, c'est donc un espace de vie que nous avons inauguré le 4 septembre dernier dans le centre des affaires du Cameroun, notamment dans la capitale Yaoundé, à la nouvelle rue de Bastos. Vous allez voir l'immeuble Y Building ou au troisième étage. Nous avons installé sur 251 m2 un espace de vie avec un ensemble de prestations. Comme par exemple le cabinet Claudel Numbissier International Consulting, Collagency qui est dans le centre d'appel, qui est une des filiales de Startup Group. Comme par exemple le studio NRC, qui est dans le studio dans lequel nous offrons nos prestations aux entreprises, notamment les prestations audiovisuelles, comme Médecin 2.0, où nous offrons des prestations médicales. Comme NRC Training, qui est dans notre salle de formation, notre salle de réunion, où nous offrons des formations aux entreprises, aux particuliers, des formations premium et des formations corporate. Comme par exemple la vitrine, qui est dans notre supermarché dans cet espace-là, qui est une filiale aussi de Startup Group. Et surtout comme le bureau de Startup Group, qui est aussi dans cet espace de vie, qui permet à toute personne qui a besoin des prestations, des filiales de Startup Group, de pouvoir nous retrouver directement sur place. Ça, c'est NRC qui a été inauguré. Il y a de cela quelques jours, notamment un mois précisément, le 4 septembre 2021. Après NRC, l'objectif, c'est d'ouvrir un autre NRC dans 12 mois dans la ville de Douala, avant de construire le tout premier NRC en 2023. Ça, c'est le projet le plus récent, notamment NRC. Alors, je tiens à préciser que les projets que je viens de citer, ce sont des projets sur lesquels je peux communiquer. Ça veut dire qu'il y a certains projets sur lesquels je travaille, et dont pour le moment, je ne peux pas encore effectuer de communication. Soit parce que les projets sont encore en cours d'élaboration, soit parce que les projets sont confidentiels, soit parce que j'ai collaboré à ces projets, et les clauses de confidentialité ne me permettent pas de pouvoir en parler. Donc, j'ai parlé uniquement des projets directs dans lesquels j'ai contribué à l'élaboration, ou alors pour lesquels j'ai directement implémenté les projets, avant de permettre à d'autres personnes de pouvoir me rejoindre. Donc, je ne vais pas parler des autres projets. Je n'ai pas envie de parler des projets de personnes dans lesquelles j'ai collaboré. Je ne veux pas parler des projets dans lesquels je suis actionnaire, ou des entreprises dans lesquelles je suis actionnaire. Ce n'est pas nécessaire d'en parler dans cette vidéo. Je pourrais peut-être terminer en parlant de ma carrière musicale, parce que le 30 octobre de cette année, je publie un EP qui est dans une sorte de mini-album dans le jargon de la musique, ou dans le jargon du rap, qui comporte en général 6 titres. Le mien en aura 7, qui va sortir le 30 octobre de cette année, parce que j'ai aussi une carrière dans le domaine de la musique. Lorsque j'étais en faculté de médecine, je faisais de la musique. Mon nom, ou plutôt mon pseudonyme dans la musique, c'est CJN, ce sont les initiales de mon nom, Claudel Joël Numbissier. Et aujourd'hui, j'ai déjà enregistré plus de 100 chansons. J'ai déjà eu à faire plusieurs concerts. Et j'ai donc décidé de revenir dans la musique de manière professionnelle, afin d'offrir une musique qui correspond à mon idéologie. Une musique qui correspond au combat que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire de restaurer l'Afrique dans l'échec qui est mondial, en écrivant les lettres de l'Afrique, en lettres d'or, sur le plan intellectuel, et surtout sur le plan économique. Donc j'ai décidé de faire une musique qui parle aussi de cette idéologie, parce qu'on ne peut pas combattre sans avoir une musique qui accompagne le combat que nous menons. Il n'existe aucune idéologie qui n'a pas de musique qui accompagne cette idéologie-là. Donc le 30 octobre, il y a mon EP qui sera publié, que j'ai enregistré dans le studio EB, c'est-à-dire Eki Bozer in Tertman. Dans l'EP, vous allez découvrir la couverture officielle, certainement dans quelques heures, avec des featuring exclusifs comme le featuring avec Lidl. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a un certain parcours qui a été effectué. Il y a un certain chemin qui a été effectué. Beaucoup de personnes me posent la question, Claudel, tu bavades beaucoup, est-ce que tu es millionnaire ? Est-ce que tu es multimillionnaire ? Tu parles de l'argent ? En fait, c'est amusant parce que, ce que je vais faire actuellement, ou ce que je fais depuis le début de cette vidéo, si on était dans le jargon du rap, on aurait appelé ça un égotrip. Mais c'est un égotrip qui est basé sur des faits, que je suis en train de donner depuis près de 30 minutes de vidéo. Les gens me posent souvent cette question. En fait, j'ai envie de leur répondre, si vous posez cette question, c'est parce que vous ne réfléchissez pas. Si vous posez cette question, c'est parce que vous n'avez aucune notion en comptabilité. Si vous posez cette question, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la valeur réelle, la valeur perçue, ou la valorisation d'une entreprise ou des entreprises. En fait, toutes les entreprises que j'ai citées, aujourd'hui, valent des milliards. Je ne parle pas d'un milliard. Je dis qu'elles valent des milliards aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de parler. Donc, lorsque je parle d'entrepreneuriat, j'ai qualité pour en parler. Lorsque je parle d'opportunités d'affaires, j'ai qualité pour en parler. Lorsque je parle d'erreurs à éviter, j'ai déjà commis tellement d'erreurs, j'ai déjà échoué dans tellement de projets, j'ai déjà tellement fait faillite, j'ai déjà tellement fait de dépositions dans des commissariats, dans des PJs, j'ai déjà fait des cellules, j'ai déjà risqué la prison plusieurs fois. Donc, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Ou du moins, ma petite expérience me permet de dire à quelqu'un qui n'a aucune expérience que voici ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce qu'il faut éviter. Aujourd'hui, j'ai qualité pour le dire. Je ne suis pas le plus riche du Cameroun. Je ne suis pas le plus riche de l'Afrique. Je ne suis pas le plus riche du monde. Mais je suis... Je ne suis pas le plus riche du monde. Mais je suis plus riche que ceux qui sont en dessous de moi. Et j'ai le devoir de les accompagner. Parce que ceux qui sont au-dessus de moi, m'ont aussi accompagné, même indirectement. Donc, j'ai qualité pour parler à ceux qui sont plus bas que moi sur le plan de l'expérience, sur le plan entrepreneurial, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan intellectuel. J'ai qualité pour leur dire. Si tu veux te lancer dans le domaine, par exemple, de l'industrie agroalimentaire, nous nous sommes lancés dans ce domaine. Nous avons créé une industrie qui s'appelle Startup Food. Et voilà les erreurs que nous avons eu à commettre. Ne commets pas les mêmes erreurs. Si tu veux te lancer dans le domaine de l'industrie cosmétique, nous avons une industrie cosmétique. Bien qu'elle soit encore artisanale, nous l'avons développée pendant près de 5 ans. Nous avons eu à commettre telle erreur, telle erreur. Ne commets pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous avons qualité pour le dire. Aujourd'hui, j'ai qualité pour en parler à quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. Et même si quelqu'un l'a déjà fait, la transversalité que j'ai dans plusieurs secteurs d'activité me permet de lui dire dans ce secteur, je pense que tu peux innover de telle façon en intégrant tel ingrédient de tel autre secteur afin de pouvoir innover. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'accompagner les multinationales sur le plan stratégique, d'accompagner les grandes entreprises ou alors d'accompagner les investisseurs ou alors d'accompagner les opérateurs économiques qui veulent investir en Afrique et qui ont besoin de personnes qui sont sur le terrain et qui ont qualité et qui ont l'expérience nécessaire pour le faire. Vous n'avez pas besoin de devenir Bill Gates pour le faire, non. Vous n'avez pas besoin de... Comment dirais-je ? Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards de dollars pour le faire, non. Personne n'est assez con pour n'avoir rien à partager. Tout le monde peut partager, au moins le peu qu'il a et le peu qu'il sait faire. Et c'est ça que je prends au quotidien. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne à la fin d'une vidéo comme celle-ci. Beaucoup de personnes me disent « Ah oui, toi tu es là, tu parles d'entrepreneuriat. Toi-même tu as appris l'entrepreneuriat ou qui t'as appris ? » Ça montre à quel point ces personnes sont idiotes. Et quand je dis idiot, c'est un euphémisme. Moi j'ai appris l'entrepreneuriat dans des livres. J'ai lu des livres. Et quand vous lisez un livre, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre de centaines de personnes. Parce que pour écrire un livre, il faut que des centaines de personnes y contribuent. Même si c'est le nom d'une personne que vous voyez, cette personne s'est inspirée de plusieurs autres personnes. Ça veut dire en lisant un livre, que vous êtes en train d'apprendre de l'expérience de plusieurs autres personnes. Moi j'ai appris auprès des aînés qui ont entrepris bien avant moi, qui avaient une expérience beaucoup plus compétente que la mienne. J'ai rencontré ces aînés, j'ai discuté avec eux, j'ai travaillé avec eux. Moi j'ai travaillé avec d'autres personnes qui étaient dans des domaines beaucoup plus pointus ou alors qui étaient, je veux dire, dans un secteur d'activité qui m'était étranger. Et j'ai appris auprès de ces personnes. Moi j'ai appris auprès des aînés, dans des livres. J'ai appris en faisant, je vous ai partagé mon expérience entrepreneuriale, je vous ai parlé de nos échecs, de nos faillites. J'ai appris de ces échecs-là aussi. J'ai appris dans des tontines, parce que j'ai fait des tontines, avec des pères milliardaires, des pères riches, qui sont dans plusieurs secteurs d'activité, qui chaque jour à la tontine nous disaient, mon fils, dans quel secteur il y a telle difficulté, voilà comment on fait pour y pallier. Je posais des questions, je les rencontrais, je les assolais. Tous les jours j'allais les rencontrer pour leur demander comment faire, comment vous avez fait, comment vous avez progressé. Moi j'ai appris, j'ai appris dans des livres, j'ai appris auprès de mes pères, j'ai appris auprès de mes aînés, j'ai appris auprès des opérateurs économiques, j'ai appris dans des tontines, j'ai appris de mes expériences, j'ai appris de mes échecs. Et vous voulez faire comprendre aux autres qu'ils peuvent progresser sans apprendre ? Vous voulez faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin d'apprendre ? Qu'on n'a pas besoin de s'inspirer des autres ? C'est vous qui êtes en train de les détruire en fait. Tout le monde a besoin d'apprendre. D'ailleurs dans le système anglo-saxon, lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de conférences, ou alors dans le système anglo-saxon, lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de compétences, on commence à transmettre ces connaissances et ces compétences à travers des conférences. Et ces personnes, on les appelle des keynote speakers. C'est les personnes qui ont déjà une certaine expérience et ils viennent partager cette expérience. C'est parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas progresser sans apprendre. Ce n'est pas possible. Sauf que dans notre environnement, on nous fait croire qu'il faut seulement apprendre à l'école. Non ! On apprend à l'école, oui, mais pas seulement. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Moi, ce que je fais sur le plan entrepreneurial aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est pour ça que les gens sont étonnés que moi, je fais la médecine, ou alors je me suis formé en médecine et je parle d'économie, je parle de droit, je parle d'industrie, je parle de stratégie, je parle de marketing. Ils sont étonnés que comment tu as fait médecine et tu te retrouves en train de parler de tout ça ? Ça veut dire que tu es un charlatan ? Non ! Ça veut dire que j'étudie. Ça veut dire que je travaille. Ça veut dire que je me documente. Ça veut dire que je ne me contente pas de ce que j'ai appris à l'école. Je vais au-delà de ce que j'ai appris à l'école parce que j'ai un cerveau qui est illimité. Mon cerveau n'est pas un disque dur. Mon cerveau n'a pas de théâtre de mémoire. Mon cerveau n'a pas de capacité limitée. Donc, je peux apprendre tout. Pourquoi vous voulez vous limiter dans ce que vous avez appris à l'école ? C'est un piège de notre système éducatif qui voudrait vous encercler dans ce que vous avez appris et qui voudrait faire en sorte que vous deveniez un spécialiste de ce que vous avez appris et que finalement, vous ne soyez qu'un esclave ou qu'un exécutant qui ne peut qu'exécuter ce qu'il a appris à l'école. C'est-à-dire qu'il ne peut travailler que dans un maillon d'une chaîne industrielle. Moi, j'ai décidé de remettre en question et pour remettre en question, il faut avoir une vision large. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le décor et l'envers du décor et pour ça, il faut diversifier ses connaissances. Si vous entrez dans une salle et vous êtes un menuisier, vous serez intéressé par les bois. Vous serez intéressé par tout ce qui tourne autour de la menuiserie. Si vous entrez dans une salle, vous êtes carréleur, vous serez intéressé par les carreaux, par la manière dont on les a posés. Par contre, si vous entrez dans une salle et vous êtes menuisier, carréleur, stratège, vous êtes quelqu'un qui a des compétences en décoration, vous êtes quelqu'un pas d'être un expert en tout. Mais si vous avez des compétences dans plusieurs secteurs d'activité, vous entrez dans une salle, vous avez une vision panoramique sur la salle et vous pouvez commencer à avoir des, je veux dire, vous allez avoir une appréciation beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde de la salle par rapport à quelqu'un qui n'a qu'une seule compétence. C'est ça le danger du système éducatif et j'ai compris que pour apprendre cela, malgré mes 22 années passées à l'école, il fallait que je me lève et que j'aille apprendre sur le terrain, j'aille apprendre de mes aînés, j'aille apprendre dans les documents, j'aille apprendre dans les articles scientifiques mais surtout que j'apprenne de mon expérience et de l'expérience des autres. Parce que si vous apprenez uniquement de votre expérience, ce sera trop lent. Si vous apprenez uniquement de votre expérience, vous risquez de ne jamais y arriver. Par contre, si vous apprenez de votre expérience et que dans votre entourage, vous apprenez de l'expérience des autres qui sont en train de faire des choses différentes, vous allez aller plus vite et vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs des autres. C'est pour ça que nous avons créé la communauté Startup Academy afin que ceux qui sont à l'intérieur puissent apprendre de leur expérience, puissent être motivés par les autres et puissent surtout apprendre de l'expérience des autres afin qu'ensemble, nous puissions devenir un cerveau collectif et que ce cerveau collectif devienne puissant pour réaliser des choses puissantes. N'abandonnez jamais. Que personne ne vous dise qu'il ne faut pas apprendre. Que personne ne vous dise que vous ne devez pas aller apprendre de quelqu'un d'autre. Maintenant, vous devez toujours apprendre et surtout de l'expérience et de l'échec des autres. A nous le succès. NRC Le monde à notre portée. Sous-titrage Société Radio-Canada